Notion N55, stratégie de calcul mental. Donc comme pour la première partie, vous aurez des propriétés à prendre par cœur. C'est vraiment du par cœur, il faudra bien les réciter pour après que ça devienne des automatismes à appliquer dans les exemples. Donc bien faire attention, vous ne pouvez pas calculer si vous n'avez pas déjà appris par cœur la propriété, puisque c'est simplement l'écriture en mathématiques de la propriété. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas sauter des étapes. Il faut d'abord apprendre votre leçon avant de faire les exercices en s'entraînant à utiliser les propriétés. Propriété 3. Pour ajouter un nombre entier se terminant par 9, on ajoute la dizaine supérieure, puis on retranche 1. Exemple, j'ai 385 plus 59. Plus 59. C'est bien ajouter un nombre entier se terminant par 9. La propriété, elle dit quoi ? Elle dit qu'on doit ajouter la dizaine supérieure. C'est quoi la dizaine supérieure à 59 ? Ben c'est 60. Puis on retranche 1, ça veut dire qu'on fait une soustraction et on enlève le nombre 1. Ce n'est bien égal. Attention de ne pas enlever des bouts. Toutes mes lignes doivent être équivalentes au nombre 1. Donc c'est le même calcul écrit de différentes manières. Alors, c'est judicieux pourquoi ? Alors, pas énormément pour ajouter, parce qu'on peut toujours faire une addition de tête. Mais ici, on fait deux petites opérations plus simples qu'une grande. Donc là, je dois ajouter le nombre 60, donc rang par rang. 5 plus 0, ça fait 5. 8 et 6, ça fait 14. Donc on écrit 4, on retient 1. 3 plus rien, ça fait 3. Plus la retenue, ça fait 4. Ensuite, je dois enlever 1. On obtient le nombre 444. Deuxième exemple, je dois ajouter 78 et 19. Donc 19, j'ajoute bien un nombre entier se terminant par 9. Donc on transforme. On doit ajouter la dizaine supérieure. Donc la dizaine supérieure à 19, c'est 20. Puis on enlève 20. Ensuite, calcul prioritaire, c'est de gauche à droite. Donc je fais le, je souligne le premier calcul, 78 plus 20. Donc 8 plus 0, ça fait 8. 7 et 2, 9. J'enlève 1. Et donc quand j'enlève 1 à 98, on obtient 97. Voilà. Donc ça évite de faire des grosses additions. Donc bien faire attention. Je peux entourer au niveau de la méthodologie l'opération pour bien comprendre ce qu'on a fait ici. On a ajouté un nombre se terminant par 9. Et à droite, on a fait pareil, mais avec le nombre 19. Puisque bien entendu, vous allez être amené à utiliser toutes ces propriétés, toutes mélangées. Donc c'est à vous de repérer quelles propriétés utiliser. Alors maintenant, on recommence avec soustraire un nombre entier se terminant par 9. Donc ici, décidément, je vais gagner du temps. Je ne gagne pas du tout du temps. Donc la propriété, c'est soustraire un nombre entier qui se termine par un 9. La propriété me dit, pour soustraire un nombre entier se terminant par 9, on retranche la dizaine supérieure, puis on ajoute 1. Donc faire attention, ici, ce n'est pas la même chose, puisque c'est dans une soustraction. Alors, je dois soustraire la dizaine supérieure. C'est quoi la dizaine supérieure à 19 ? C'est 20, puis on ajoute 1. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça reste égal à moins 19. Le but, c'est d'enlever 19. Donc si j'enlève 20 moins 1, par exemple, j'aurais enlevé 21 et pas 19. Donc bien faire attention. Donc j'apprends la règle et je l'applique. Ensuite, ici, pour 132 moins 20, donc si judicieux, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de retenue. 2 moins 0, je sais faire, ça fait 2. Donc on soustrait les chiffres rang par rang. 3 moins 2, ça fait 1. Et 1 moins rien, ça fait 1. Donc on obtient 112. Plus 1, 113. Voilà. Donc bien faire attention à ça. Deuxième exemple, d égale 75 moins 59. Donc je repère la propriété, qui est soustraire le nombre 59. Donc un nombre entier qui se termine bien par un 9. Donc je recopie, 75, ça revient à soustraire, à retrancher la dizaine supérieure. Donc la dizaine supérieure à 59, c'est 60. Et j'ajoute 1. Voilà. Alors 75 moins 60. Donc 7, on fait rang par rang. 5 moins 0, ça fait 5. Et 7 moins 6, ça fait 1. J'obtiens 15. Plus 1. On obtient le nombre 16. Autre propriété. Pour diviser un nombre par 5, on multiplie par 2, puis on divise par 10. Donc ça, c'est très 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 important. Donc il va falloir bien le retenir, parce qu'on l'utilise très fréquemment avec les fractions pour pouvoir les simplifier. Donc diviser un nombre par 5. Ce qu'on sait faire facilement de tête, c'est diviser par 2, par 10, 100, 1000, etc. Donc il faut se ramener à ce genre de division. Donc on entoure la propriété. Je repère qu'il y a un divisé par 5. Ah, ça c'est une propriété. Je l'entoure et je l'applique. La propriété, attention, il y a un ordre. C'est marqué, on le multiplie par 2, puis on le divise par 10. Donc on fait bien de l'ordre, c'est important pour ne pas que vous soyez bloqué au niveau de vos outils mathématiques. Donc c'est pareil que multiplier par 2, puis diviser par 10. Donc opération prioritaire. Quand j'ai des fois des divisés, c'est de gauche à droite. Donc je fais d'abord l'opération de gauche. 32 fois 2, on obtient 64. Et il me reste la division par 10 à faire. Pour diviser un nom par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Donc dans 64, la virgule est derrière le 4. Un rang à gauche, elle passe entre le 6 et le 4. On obtient 6,4. Deuxième exemple. Parce que ça marche, je sais que les noms décimaux. 137 divisé par 5. Donc je repère la règle de calcul. Qui est divisé par 5. Donc ça ne marche pas uniquement chez les nombres entiers. Ça marche aussi avec les nombres décimaux. Donc on utilise la règle qui me dit que ça revient à multiplier par 2, puis à diviser par 10. Prendre le double de n'importe quel nombre qui soit entier ou décimal, c'est facile. Donc on prend le double de 13,7. Donc on prend le double de 13, ça fait 26. Le double de 0,7 qui fait 1,4. Donc on obtient 37,4. Puis on divise par 10. Donc ça c'est facile à faire de tête. Pour diviser un nom par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Pour l'instant, la virgule, elle est entre le 7 et le 4. Un rang à gauche, elle passe entre le 3 et le 7. On obtient 3,74. Propriété 6. Donc attention à ne pas les mélanger. Pour multiplier un nombre par 5, on le multiplie par 10, puis on le divise par 2. Donc bien faire attention, là aussi, à l'ordre des opérations. Donc j'entoure, je repère qu'il y a un x5 ici. Donc je pourrais le faire directement, x5. Mais ça c'est une petite astuce. Voilà, il y a des astuces qu'on peut s'en passer, d'autres qu'on ne peut pas s'en passer. Diviser par 5, on ne peut pas s'en passer. Il faut bien l'apprendre. x5, c'est vrai qu'on pourrait faire directement, puisque 5 n'a qu'un chiffre après la virgule. N'a qu'un seul chiffre. Différent 0. Donc on pourrait faire 5 x 6 et 5 x 4. Bon, là on utilise la propriété. Elle me dit qu'on fait x10, puis diviser par 2. Donc ça c'est pour éviter de faire d'autres calculs. Alors, pour multiplier un nom par 10, on décale la virgule d'un rang à droite. La virgule, elle est entre le 4 et le 6. Un rang à droite, elle passe derrière le 6. Donc on obtient 46. Puis on divise par 2, donc on prend une moitié. Donc on peut prendre la moitié de n'importe quel nombre. Donc ici je prends la moitié du 4 et du 6. Donc comme les deux chiffres sont pairs. Donc on obtient 23. Avec un autre nombre décimal. Donc là on repère la propriété qui est x5. Voilà. Donc j'applique la propriété qui me dit que je fais x10 divisé par 2. Ensuite, je multiplie par 10 en décalant la virgule d'un rang à droite. Donc vous voyez que toutes les propriétés, elles sont liées. Donc il faut vraiment, vraiment les apprendre. Puisque après vous allez être noyé devant la difficulté. Vous ne saurez pas comment vous y prendre. Donc là on utilise bien la notion précédente. Qui est multiplier par 10 en 1000 ou diviser par 10 en 1000. Donc pour multiplier par 10, on décale la virgule d'un rang à droite. Pour l'instant, elle est entre le 4 et le 8. Entre décalée d'un rang à droite, elle passe derrière le 8. On obtient 948. Et je prends la moitié. Alors là, les chiffres ne sont pas tous pairs. A cause du 9. Donc je vais regrouper le 9 et le 4. Pour faire 94 et la moitié de 8. Alors la moitié de 8, il n'y a pas de problème, c'est 4. Alors pour faire les moitiés. Donc je vous rappelle, c'est une astuce de calcul mental. Des nombres en 90 et les nombres en 70. On prend la moitié du nombre, comment on le prononce. Donc là, ce nombre c'est 94. Donc je vais prendre la moitié de 80, qui est 40. Et la moitié de 14, qui est 7. Donc on obtient le nombre 47. Si vous utilisez les astuces qu'on travaille en classe, vous allez calculer beaucoup plus rapidement et juste. Donc on obtient le nombre 474. Voilà. On continue, propriété 7. Donc la 7 et la 8, c'est comme les précédentes. On aura dans un sens et dans l'autre. Alors, pour multiplier un nombre par 25. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que 25, il a deux chiffres. Vous voyez là, deux chiffres fois deux chiffres, on ne pourrait pas le faire peut-être. Donc là, j'ai besoin de l'astuce de calcul mental. Donc il faut vraiment apprendre la propriété par cœur. Pour multiplier un nombre par 25, on le multiplie par 100. Donc ça, pas de problème. On décale la virgule à droite, c'est facile. Puis on divise par 4. Alors, on l'écrit. Donc on l'entoure déjà la propriété. Voilà. J'applique la propriété qui me dit que pour multiplier, on fait multiplier par 100. Puis on divise par 4. Pour que ça reste 25. 100 divisé par 4, ça fait bien 25. Ensuite, j'utilise les règles de priorité. Donc on effectue les calculs de gauche à droite quand il n'y a que des produits, que des fois et des divisés. Donc 36 fois 100, donc on décale la virgule de deux rangs à droite. Donc on obtient 3600. Divisé par 4. Alors ici, on va utiliser une autre stratégie de calcul mental, à savoir que pour diviser 3600 par 4, on va diviser 36 par 4. 36, il est dans la table de 4. Donc on ne garde que le 36. 36 dans la table de 4, c'est 4 fois 9. Donc on aura 9. Et je rajouterai les deux 0 qu'il y a derrière. Donc on obtient le nombre 900. en utilisant la table de 4. Deuxième exemple, 12,8 fois 25. Donc là c'est pareil. Le premier facteur a 3 chiffres, le deuxième en a 2. Donc je suis obligée de faire une stratégie de calcul mental pour éviter de poser la multiplication. Donc pour multiplier par 25, on multiplie par 100, puis on divise par 4. Ensuite, donc je souligne, pour multiplier par 100, je décale la virgule de deux rangs à droite. Donc un rang, je passe à 128. Deux rangs, je passe à 1280. Puis je divise par 4. Alors ici, en fait, je vais diviser les chiffres, parce que si je les prends judicieusement, deux par deux, j'obtiens la table de 4. Alors la moitié de 12 divisé par 4, je vais obtenir 3. Je vais prendre que le 8 maintenant. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et le 0, je le rajoute. On obtient 300. Propriété 8, donc c'est la même dans l'autre sens. Pour diviser cette fois-ci un nombre par 25, donc attention à l'ordre. Pour diviser, on commence par multiplier par 4, puis on divise par 100 à la fin. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir des nombres à virgule quand on fait la multiplication par 4. Donc faites attention à la propriété, bien la prendre. Et ne pas les mélanger. Je rappelle que pour ne pas les mélanger, il faut qu'elles soient sues sur le bout des doigts. Alors, je repère ma propriété. Je l'écris pour diviser un nombre par 25. On le multiplie par 4, puis on divise par 100. J'effectue ensuite les règles de priorité qui sont de gauche à droite pour multiplier par 4. Donc on le reverra juste après. On fait le double du double. Donc le double de 402, c'est 804. Et on reprend le double. Donc le double de 800, c'est 1600. Et le double de 4, c'est 8. Ensuite, je divise par 100. Et pour diviser un nombre par 100, décale la virgule de 2 rangs à gauche. Donc chez les nombres entiers, la virgule, elle est après le chiffre des unités. Donc derrière le 8, 2 rangs à gauche, elle passe après le 16. Donc on obtient 16,08. Allez, deuxième exemple. 7,3 divisé par 25. Donc on commence par entourer la règle qu'on va utiliser. Donc diviser par 25. Ensuite, j'applique la propriété. On divise un nombre par 25, on le multiplie par 4, puis on le divise par 100. J'utilise les règles de priorité. Donc je fais d'abord de gauche à droite puisqu'il n'y a que de multiplication et de division. Pour multiplier un nombre par 4, on prend le double du double. Le double de 7,3, c'est 14,6. Le double de 14, c'est 28. Le double de 0,6, 1,2. Donc on obtient 29,2. Je divise par 100. 100 à 2,0. Donc pour diviser par 100, il faut décaler la virgule de 2 rangs à gauche. La virgule, elle est là. 1 rang, elle est là. 2 rangs, elle est là. Donc on obtient 0,292. Propriété 9. Pour multiplier un nombre par 0,1, alors il faut bien faire attention, ici il y a une virgule de français. On ne va pas mélanger avec la virgule, puis le nombre 0,1. On le divise par 10. Donc je vous montrerai après qu'on a une autre manière de le voir. Voilà, pour voir comment ça se passe. Hop là. Alors, j'entoure ma propriété fois 0,1. J'utilise la règle qui me dit que pour multiplier par 0,1, ça revient à diviser par 10. Et ensuite, on utilise les propriétés de la notion précédente qui est pour diviser un nombre par 10. On décale la virgule d'un rang à gauche. Donc dans 280, la virgule, elle est derrière le 0. Un rang à gauche, on obtient le nombre 38. Deuxième exemple. Donc j'entoure ma propriété. Pour multiplier un nombre par 0,1, cela revient à diviser par 10. Donc 21,5 divisé par 10. 10,1,0. Donc je décale la virgule d'un rang à gauche, on obtient 2,15. Alors, l'autre astuce, si on ne veut pas utiliser cette propriété, mais qui est simplement de calculer, on revient aux règles qu'on a vues pour multiplier avec des nombres décimaux. A savoir, dans un premier temps, je multiplie sans la virgule. Donc 380 fois 0,1, donc 380 fois 1. Donc ça fait 380. Et à la fin, je décale la virgule en comptant le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. Donc 380, il y en a 0. Dans 0,1, il y en a 1. Donc mon résultat doit avoir un chiffre après la virgule. Donc comme j'ai écrit 380, je dois mettre un chiffre après la virgule. On obtient 38,0, ce qui correspond au 38 ici. Deuxième exemple. J'oublie la virgule, j'obtiens 215 fois 1. Donc ça fait 215. Je place la virgule dans mon résultat. Dans 21,5, il y a un chiffre après la virgule. Dans 0,1, il y a un chiffre après la virgule. 1 plus 1 égale 2. Dans mon résultat, il faut que je décale la virgule pour qu'il y ait deux chiffres après la virgule dans 215. Pour qu'il y ait deux chiffres après la virgule, je place bien la virgule ici. C'est une autre manière de voir. Autre stratégie de calcul mental. Donc ça, c'est des choses que vous avez vu depuis longtemps normalement. Donc que j'ai utilisées parfois dans les exemples au-dessus. Pour multiplier par 4, donc c'est prendre le double du double. Donc pour faire 31 fois 4, on fait d'abord le double de 31, donc 62, puis le double de 62, donc on prend le double de 6 et de 2, on obtient 124. Diviser par 4, donc c'est pareil, sauf que c'est avec la division, donc on prend la moitié de la moitié. Puisque diviser, je vous rappelle, ce qui est facile en calcul mental, c'est prendre des doubles ou des moitiés et multiplier ou diviser par 10, 100 ou 1000. Donc il faut toujours se raccrocher à ce genre d'opération. Alors, pour diviser par 4, 184, je prends la moitié, donc je vais prendre la moitié de 18, en groupant un chiffre impaire avec un chiffre impaire pour obtenir que des nombres paires. Je prends la moitié de 18 et la moitié de 4, j'obtiens 92. Maintenant, je vais prendre une autre moitié. Donc c'est un nombre en 90, donc je prends la moitié du nombre comment je le prononce. Donc 92, la moitié de 80, c'est 40, la moitié de 12, c'est 6, on obtient 46. Dernière stratégie, pour multiplier un nombre par 0,5, c'est diviser par 2. Donc ça, il faut bien le retenir, bien apprendre, puisque, voilà. Donc prendre la moitié de 32, ça fait 16. Donc ça, c'est facile. Je vous rappelle qu'il y a une autre stratégie ici. Si j'oublie, c'est utiliser les règles pour multiplier avec des nombres décimaux, sachant que dans 0,5, il n'y a qu'un chiffre après la virgule, il n'y a qu'un chiffre différent de 0, donc je peux faire le calcul de tête. Donc j'oublie la virgule, j'obtiens 32 fois 5, donc 5 fois 2, 10, 0, je retiens 1, 5 fois 3, 15, et la retenue, ça fait 16. J'obtiens 160, et ensuite, à la fin, je place la virgule. Donc dans 32, il y a 0 chiffre après la virgule, dans 0,5, il y en a 1, donc à la place de 160, je décale la virgule de 1 rang, j'obtiens 16,0, donc 16. Voilà, la notion est terminée. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé.